Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne les gars, j'espère que vous allez bien Moi ça va surtout pour une nouvelle vidéo, ça va être une story time Je sais que vous aimez bien les story time par ici, ok ? Je me suis rappelé de ça hier, je me suis dit il faut que je vous raconte Je vais vous raconter mon appartement de l'enfer Ce que j'ai vécu dans cet appartement, genre un appartement, plus jamais je veux y remettre les pieds Plus jamais, tout commence quand je pars au Canada Au début j'habitais avec ma copine et tout, sauf que ma copine elle a un bébé et son copain Il faut savoir un peu laisser les gens, tu vois, en famille en fait et savoir partir Je travaillais, genre j'avais déjà Youtube et je travaillais dans un magasin J'ai commencé à mettre de l'argent de côté et tout pour prendre un appartement Quand tu prends un appartement il faut pouvoir le meubler, ok ? Tu vas pas prendre un appartement comme ça et puis tu vas dormir sur le sol pendant 6 mois Genre faut pas exagérer Donc je commençais à faire le tour des sites, des annonces Donc je cherche, je cherche, je cherche, je cherche, je cherche Et je tombe sur plein d'annonces J'appelle, ah non il est déjà pris, j'appelle, ah il est plus disponible J'appelle, ah non finalement, ah non, ah non, ah non Bref, donc aucune réponse pendant au moins un mois Maintenant un jour je tombe sur une annonce d'un monsieur Un jeune homme Qu'on va appeler, on va l'appeler comment ? On va l'appeler Ben Je sais pas pourquoi Ben Bref, je contacte Ben, je dis oui et tout Je suis intéressée par le studio, tout ça, tout ça J'aimerais venir visiter si c'est disponible Appelez-moi Quelques heures après, mon téléphone sonne Et effectivement, qui sait, c'est Ben Je parle avec Ben et tout et tout Il me dit que oui, l'appartement est situé là Je demande s'il y a les transports à côté Il me dit oui Je demande le loyer Il me dit le loyer Enfin il me donne toutes les informations dont j'avais besoin Et j'étais intéressée J'ai besoin de passer pour voir en fait l'appartement Ben me dit ok, pas de soucis Viens tel jour, à telle heure Donc j'arrive Donc je rentre dans l'immeuble et tout machin Je rentre dans l'appartement de Ben L'appartement de Ben, au premier abord C'est trop rempli Tu vois, genre en fait Bon après ça c'est sa décoration C'est lui, tu vois Moi je me suis dit quand je veux rentrer Je vais enlever tout ça De toute façon quand il va partir Il va enlever tout ça Et puis j'aurai beaucoup d'espace Pour pouvoir faire mes trucs, tu vois Ben me fait visiter Et il faut savoir que ça a été une visite Genre vraiment rapide Parce que c'était un studio Mais le studio était quand même grand Si j'ai des vidéos, je vais vous mettre des vidéos Le studio était quand même grand Genre il y avait un grand salon Un grand espace salon et tout Bonne petite cuisine Salle de bain Un bon petit espace chambre Genre un espace pour la chambre Entre guillemets Parce que c'est un studio Mais genre tout était bien délimité Tu vois, et j'aimais bien Il y avait un grand balcon et tout ça C'était cool Et puis j'étais au rez-de-chaussée Très important, j'étais au rez-de-chaussée Jusque là tout se passe bien Je regarde un peu l'état des murs Je vérifie les robinets Je vérifie un peu dans la salle de bain Mais en fait, le truc c'est que Quand tu vas visiter une maison Tu dois regarder globalement Tu vas pas commencer à déplacer les meubles de la personne Et tout pour regarder dans les coins du mur Faites ton doigt et tout Enfin non, tu vois Tu regardes globalement Et si ça te plaît Tu prends ça Si ça te plaît pas Tu laisses Donc la visite se passe bien Ben, il veut vraiment partir de cet appartement là Bizarrement Moi je suis très intéressée Je suis prête à prendre l'appartement Genre maintenant, maintenant Genre là tout de suite Tu vois Donc il a dit ok Y'a pas de problème Il m'a dit si tu veux Je peux te laisser quelques meubles Mais tu payes Tu vois J'ai dit y'a pas de problème Moi ça m'arrange et tout Puisque ça sera moins cher du coup Le contour du lit là Avec les pieds Tout ça J'ai gardé ça J'ai gardé le fauteuil Parce que le fauteuil était super grand Même s'il était pas beau Il était pas beau Mais il était grand Je me suis dit pour un début Je vais me débrouiller avec ça C'est pas grave J'ai bien demandé Y'a pas de problème de cafard Non Y'a aucun problème Y'a pas de problème Enfin y'a pas de problème Tout est bien Il m'a dit non T'inquiète C'est un appartement qui est super Enfin bref Il vend son truc tu vois Le jour où il a libéré l'appartement Il m'a remis les clés Et j'étais tellement pressée d'aménager J'étais trop contente Je commence à envoyer mes affaires Chez ma copine A l'appartement J'en remède et tout On prend les affaires Je commence à déposer les trucs Mais je dormais pas encore là-bas Parce que vas-y Y'avait trop de cartons Trop de sachets Trop de choses La nuit J'allais chez ma pote Et le lendemain matin Je revenais pour faire le ménage Petit à petit Je viens un matin pour faire le ménage Et moi en fait Je me dis J'arrive dans une nouvelle maison Y'a quelqu'un qui a vécu là Pendant des mois Ou peut-être des années Donc ça veut dire qu'en fait Il faut que je nettoie tout En fait Mais genre vraiment Tout Tout Les sols Les murs La salle de bain Les placards Il faut que je nettoie tout Très 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 minutieusement Comme ça je sais que Je peux m'asseoir partout Je peux poser mes fesses partout Je peux me coucher partout Tout est propre tu vois Je commence à faire le ménage Et je commence par la cuisine J'ouvre les placards Vous savez dans la cuisine Y'a des placards en bas là J'ouvre les placards Et je me rends compte que je vois Des petits trucs noirs Plein de petits trucs noirs Genre des petits saletés noirs 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 C'est pas collé C'est pas collé au mur du placard Mais c'est éparpillé dans le placard Vu que j'avais mes gants Pour faire le ménage Je prends Un truc noir Je regarde Je me dis Oh Mais ça ce truc là M'a l'air familier Ça ressemble à une crotte de souris Parce que je sais à quoi ça ressemble Mais ça ressemble à une crotte de souris là Et à partir de ce moment là Mon coeur a commencé à battre Quand j'ai fait la visite Quand j'ai ouvert les placards Il avait déjà toutes ses affaires Et tout Enfin Il avait ses boîtes de conserve Ses casseroles Et tout Donc beau Je pouvais pas vraiment voir Et tout Ce qu'il y avait au fond des placards Et tout machin Enfin Tu vois ce que je veux dire J'allais pas lui demander Vas-y pousse tes casseroles Tout ça J'abuse pas Elle va lui dire Vas-y prends ta casserole Déplace là Gauche et tout Laisse moi Ben non Oui Je prends encore un autre Et il y en avait beaucoup Il y en avait beaucoup Je prends encore un autre Je regarde Ah C'est encore ça Attendez Qu'est-ce que tu me fais là Parce que tu m'as pas précisé ça Les rongeurs En fait Quand je dis que c'est ma phobie Genre c'est vraiment Une phobie pour moi Moi je suis pas le genre de meuf Dès que je vais voir Un cafard Ou une araignée Je vais me valir Je vais commencer à crier partout Non ça je m'en fous de ça C'est rien Tu tapes juste avec la chaussure Et puis elle meurt Et puis c'est fini Mais les rongeurs En fait je peux même pas Regarder une photo De ça tellement Que j'ai peur Et puis c'est même pas Pour exagérer Les gars j'ai vraiment Vraiment peur de ça Je sais pas moi C'est trop bizarre Genre ça court vite Ça fait du bruit C'est sale et tout Enfin bref C'est un truc qui me dégoûte Vraiment Et qui me fait super peur Donc quand j'ai vu ça Je me suis dit Putain J'ai tout nettoyé Bien de fond Comme j'ai vraiment Tout lavé Les placards Tout 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 J'attaque le côté chambre Et comme je vous ai dit J'ai gardé les pieds du lit Enfin le contour du lit Je sais pas comment on appelle ça Donc maintenant Je déplace Putain Je déplace le lit Pour balayer en bas Passer la serpillère en bas du lit Et tout tout Pour que tout soit propre Les gars je prends le balai Je passe le balai comme ça Genre une seule fois Comme ça Il y a une tonne De crottes de souris Sous le lit de Belle Une tonne Et c'était la même chose Qu'il y avait dans les placards De la cuisine Je continue à balayer La quantité augmente Je balai La quantité augmente Je balai La quantité augmente Donc là en fait Quand je vois ça Je bête un plomb Et je commence à pleurer En fait Je commence à pleurer Parce que je me suis dit Mais attendez Mais Ben Attends J'ai été super gentil avec toi Genre je comprends pas Pourquoi tu m'as pas dit ça En fait Je prends mon téléphone Je contacte Ben Je dis Ben T'es très gentil Mais en fait Est-ce qu'il y avait des souris Des rats Quand tu habitais ici Il me dit Ben non pourquoi Je dis non mais je sais pas Parce que je suis en train d'essayer De nettoyer un peu Je passe le balai un peu partout Et il y a beaucoup 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 De crottes de souris Mais tu m'as pas dit Parce que si tu m'avais dit Jamais de la vie J'allais prendre tu vois Il m'a dit Mais non et tout Enfin il n'y a pas Il n'y a jamais eu ça T'inquiète pas L'appartement est super propre Même un cafard Il n'y a pas tout ça Peut-être que c'était là Peut-être que c'était là Avant que j'aménage Pourtant ça fait des mois Que tu habites là Ça veut dire que pendant des mois Tu n'as jamais nettoyé Tes placards de la cuisine Tu n'as jamais nettoyé Sous ton lit Enfin je ne sais pas Ouais je ne comprends pas Ça veut dire que là Si je pousse le fauteuil Je ne sais pas Il y aura quoi en bas Moi j'ai super peur en fait Donc il me dit Non et tout T'inquiète pas C'est rien Peut-être que c'était Les gens avant moi Mais en tout cas moi Depuis que je suis là J'en ai jamais vu Je dis ok Pas de soucis Donc je raccroche Et je recommence à pleurer Parce que je lui dis Sarah dans quoi tu t'es embarquée Tu as déjà signé Tous les documents Tu es déjà là Tu as déjà commandé Les miroirs Les ceci Les cela Bref tu as déjà fait Grand chose Donc là tu ne peux pas Retourner en arrière Mais comment je veux faire En fait avec une maison Où il y a des crottes de souris Partout Je fais comment Et puis je suis toute seule Donc je continue de nettoyer A chaque fois je nettoie Je pleure un peu Je nettoie Je pleure un peu Pendant que je nettoyais Je cherchais des trous Parce qu'apparemment Enfin forcément Si tu as des souris chez toi Ça veut dire qu'ils rentrent Ils rentrent quelque part Il y a forcément un endroit Où ils partent Où ils passent Partout où je nettoyais Je regardais S'il n'y avait pas un petit trou Dans le mur Ou un petit truc Genre une petite entrée Ou je ne sais pas Et je n'ai rien trouvé en fait J'arrive dans la salle de bain Je commence à nettoyer bien La salle de bain Vu que j'utilise beaucoup d'eau Pour nettoyer Parce que je lavais la baignoire J'avais le lavabo Le sol Tout ça de la salle de bain Vu que l'eau coulait beaucoup Je vois qu'à un moment Le sol Commence à être un peu inondé Quand je dis un peu inondé Genre en mode Je ne dis pas que En mode Il y avait grave de l'eau Mais Il y avait de l'eau Qui quittait je ne sais pas d'où Et qui sortait par un des carreaux De la salle de bain Donc ça fait qu'il y avait Un des carreaux du sol De la salle de bain Qui flottait un peu Ça fait qu'il y a de l'eau Qui sortait Plus le robinet de la baignoire Était allumée Plus l'eau sortait par le trou Je me suis dit Mais attends Ben Tu ne m'as pas dit Et je ne savais pas Parce qu'à la base Lui il avait son meuble Qui était posé là-bas En fait Donc je ne Je ne pouvais pas savoir Je le rappelle Encore une fois Je lui ai dit Oui il y a un problème Dans la salle de bain Enfin il y a de l'eau Qui coule Et tout Moi je ne comprends pas Il y a un carreau En fait là J'étais vraiment saoulée Parce que déjà L'histoire des crottes de souris Ensuite l'histoire de l'eau Enfin j'étais saoulée En fait Franchement Ça ne faisait même pas 24 heures Que j'étais dans l'appartement Et j'avais déjà envie de partir Genre j'avais vraiment envie De laisser tomber cet appartement Tout ce que je dis Mais il y a de l'eau Qui coule en fait Donc Ben elle me dit Ah oui c'est vrai J'ai oublié de te dire Mais il faut juste Que tu recolles le carreau bien Parce que ouais C'est vrai qu'il y a de l'eau Qui coule Ou sinon Essaye de ne pas trop utiliser L'eau de la salle de bain Comment tu vas me dire De ne pas trop utiliser L'eau de la salle de bain Alors que je me lave Comment en fait Ou bien toi Tu ne te laves pas régulièrement Enfin je ne comprends pas En fait On dirait que tu es sale Tu me dis que tu ne savais pas Qu'il y avait des crottes de souris Dans tes placards Et sous le lit Ça veut dire que tu ne nettoyais pas Là tu me dis Qu'il ne faut pas trop utiliser L'eau de la baignoire Parce que sinon ça va couler Mais en fait Tu es sale là J'ai dit ok d'accord Pas de problème Donc je vais au magasin Tout déterminer J'ai tout laissé tomber J'ai laissé mon ménage Et tout Je vais au magasin Pour acheter tous les outils Je me suis dit Tu vois Il y a un truc C'est comme de la mousse Tu mets ça dans les trous Et ça bouge les trous Après ça durcit tu vois Et les souris Ou les rongeurs En bref ils ne peuvent pas tu vois Donc j'ai fait mes recherches Sur internet Pour des souris Que j'ai jamais vu Mais franchement Ça me stressait de haut Donc j'ai fait mes recherches Je suis parti tout acheter Et j'ai acheté les trucs aussi Pour le carreau Qu'il fallait coller Tout ça Donc j'ai tout acheté Je suis venu J'ai fait mon truc Tout ça Dans chaque endroit Même vous voyez Des fois dans les murs Il y a des endroits Où on met les fils Tu vois Et ça crée un petit trou Même ça J'ai bouché mon frère J'ai bouché Tous les trous possibles J'ai réparé le carreau Tout ça J'ai continué mon ménage Tout va bien Donc maintenant Il faut savoir Quand tu rentres dans un nouvel appartement Forcément Genre t'as pas internet directement Genre il faut appeler une agence Une compagnie Pour qu'ils viennent te mettre Le wifi à la maison Tout ça Et moi j'avais une puce Mais vas-y Ils disent Ils disent Que c'est internet illimité Mais c'était pas internet illimité Au bout d'un moment Genre ça commence A devenir super lent Bref c'est super chiant Du coup j'ai contacté Une compagnie Pour avoir le wifi chez moi Ils disent que ça Ça prend une semaine Ils peuvent pas faire plus vite que ça Ben m'avait dit Quand je suis venue visiter l'appartement Ben me dit que oui Au début Bah faudrait que t'appelles Une agence et tout machin Pour te mettre internet Tout ça Mais si tu veux Au début Tu peux aller Chez le voisin d'en haut Comme je l'ai dit C'est un petit building Tu peux aller Chez le voisin d'en haut Et tout Tu lui demandes le wifi De te partager le wifi Tout ça Le temps que ta box arrive Et tout C'est un monsieur Qui est super gentil Donc le monsieur Va te donner le code De son wifi Il a déjà fait ça avec moi Donc va le voir Maintenant je prends mes pieds Je vais sur le monsieur en haut Je dis oui bonjour Gentiment Avec une toute petite voix Oui bonjour monsieur Je suis votre nouvelle voisine Je viens d'aménager en bas Et Ben m'a dit que Ce serait possible de venir vous voir Parce que En fait j'ai commandé une box Et la box On va venir me la poser Dans une semaine Et j'ai vraiment besoin d'internet Pour faire mes devoirs C'est ce que j'ai dit Alors que MDA Est-ce que c'est possible D'avoir le mot de passe De votre wifi Comme ça au moins Je peux travailler Pour l'école Il m'a regardé Il m'a dit Ben non Et je vous jure c'est vrai Il m'a dit Ben non Il m'a dit Comment ça Enfin non Il m'a dit Ben non Je peux pas Pour donner le mot de passe J'ai dit Mais j'habite juste en bas Il m'a dit Oui mais non J'ai dit ok Donc là Je venais de me faire recaler une fois Ça fait que je rentre chez moi J'ai pas internet J'ai super peur Je suis pas à l'aise dans l'appartement J'éteignais jamais la lumière Genre quand je dormais J'éteignais pas la lumière Toutes les lumières devaient rester allumées Parce que j'avais peur J'avais toujours besoin d'avoir un fond sonore En fait Parce que quand j'étais dans le silence total J'avais l'impression d'entendre des bruits En fait j'étais devenue parano J'avais l'impression d'entendre des bruits Des trucs en fait J'étais Bref Matrix est la meuf Un jour Je me suis levée tôt Parce que je devais me préparer pour aller au travail Et j'en avais marre de toujours avoir du bruit Dans les oreilles Des trucs Donc ça fait que J'ai pas mis de film Ni de musique Ni de vidéo Silence total dans la maison Je me prépare Je fais mes cheveux Tout ça tout ça Et là j'entends Crrr 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 Non peut-être que j'ai mal entendu C'est rien Je continue de me maquiller Crrr 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 Et je me dis attends Mais ça c'est quoi Et le bruit continue en fait Il y a quelque chose qui continue de faire du bruit Mais je ne sais pas c'est quoi Et je sais pas d'où ce bruit là vient J'entends mais J'entends ça vers l'entrée de la maison Genre la porte principale Je me rapproche Et en fait le bruit venait du mur J'essaie de mettre un peu ma tête comme ça Et effectivement les bruits viennent du mur Si il y a quelque chose qui gratte dans le mur Ça veut dire que la chose veut rentrer La chose essaye de faire un trou pour rentrer Donc ça veut dire à tout moment Je sais pas moi Il y a peut-être une ouverture Peut-être quelque part que j'ai oublié de boucher Et ils vont creuser un gros trou Et ils vont rentrer en fait Donc Je suis partie au travail Le soir je rentre Et je contacte Ben Je l'appelle Je lui dis oui Excuse-moi Ben Mais là il y a un petit problème J'entends des trucs qui grattent dans le mur Et franchement Fallait me dire tout ça Et là j'étais vraiment énervée Je lui dis mais fallait me dire tout ça Parce que tu m'as pas J'étais au courant de rien en fait Tu m'as rien dit Je t'ai bien demandé s'il y avait des animaux dans la maison Qui traînaient Tu m'as dit non Là j'entends des trucs Donc tu expliques en fait Même s'il expliquait ça n'allait rien changer Mais genre explique moi Elle me dit ah oui non ça arrive Des fois il y a des souris qui grattent dans le mur Et tout mais t'inquiète pas Ils rentrent pas dans la maison Non mais attendez Putain Donc je suis dans un appartement Je rentre déjà Il y a grave des crottes de souris De deux Il y a les souris qui grattent dans les murs Le voisin ne peut pas me donner son wifi Le carreau de la douche que j'ai dû réparer Enfin c'est trop Je lui dis donc qu'est-ce que je dois faire Il me dit non mais ça il n'y a rien à faire et tout T'inquiète pas Mais moi je m'inquiète Le problème c'est que moi je m'inquiète Moi j'ai peur Après avoir parlé avec Ben Je décide encore une fois grosse forceuse D'aller voir le voisin dans haut Pour lui demander Parce que je voulais prendre des renseignements En fait je voulais savoir Si dans le bâtiment il y avait des souris S'il y avait des trucs Des rats ou je sais pas Je voulais savoir en fait Donc du coup je Rejeter par rapport au wifi Je retape à sa porte Je lui dis oui bonjour Est-ce que vous avez déjà perçu Des souris ou des rats Chez vous Ou dans le bâtiment Ou quelque part Il m'a dit Euh non En fait le monsieur A chaque fois que je viens le voir Il me dit toujours non Il donne pas d'explication Il discute pas avec moi Il me dit non J'ai dit Euh ok Parce que je savais pas quoi lui dire En fait je savais pas quoi lui dire J'attendais qu'il Qu'il me demande pourquoi Parce que genre je me suis dit Peut-être que si je lui dis ça Et lui aussi il sera inquiet Parce que qui veut avoir des rats Chez lui Donc pour moi il va entamer la conversation Et il me dit Ah mais pourquoi Mais c'est bizarre et tout machin Il m'a rien dit Mais je dis Euh non J'ai dit Ah euh ok Donc du coup je suis partie Je suis rentrée Donc le temps passe Il faut savoir que Hey J'arrivais pas à rester chez moi Toute seule J'avais toujours de la compagnie Je disais pas de venir dormir chez Moura De venir passer quelques jours chez moi Mais je disais jamais Pourquoi tu vois Et plus les jours passent Et plus j'entends des bruits Sauf que c'est dans des endroits différents en fait Un coup c'est dans le mur A côté de la porte principale Un coup c'est dans les placards En fait j'entends des bruits Des trucs qui grattent dans le mur J'entends des souris qui grattent dans le mur Des souris qui courent Et je vous promets C'est grave désagréable en fait Parce que T'es là comme ça Et t'entends Ça fait que j'étais parano dans la maison Quand je devais rentrer chez moi J'ouvrais la porte de l'entrée principale J'ouvrais comme ça Et tout machin Pour regarder J'éteignais jamais les lumières Même quand je sortais Enfin bref J'étais matrixée en fait J'avais peur de cet appartement là J'avais peur de tomber sur quelque chose J'avais tout le temps peur Pourtant au final Bon j'ai rien trouvé J'ai jamais vu de souris Elles n'ont jamais été coincées dans les pièges Donc je comprends pas en fait J'ai bien fait de boucher les trous Tu vois L'appartement Hey vas-y Au début je le kiffais Mais au bout d'un moment Genre ça me soulève Parce que j'étais pas à l'aise Dans mon appartement Genre je me sentais pas Tu vois quand t'es chez toi Normalement tu dois être à l'aise L'esprit tranquille Alors que quand j'étais chez moi J'étais toujours stressée Pour la vaisselle Pourtant moi Tu vois des fois t'es chez toi Tu te dis vas-y Aujourd'hui j'ai fait à manger J'ai la vaisselle Mais c'est pas grave Je suis fatiguée Je vais dormir Demain je vais la faire C'est pas un problème Mais moi j'avais de la vie en fait Genre je vais faire à manger Automatiquement je l'arbre Je me disais Eh non faut pas qu'elles sentent Et tout l'odeur Faut pas que les souris sentent l'odeur De la nourriture Après elles vont commencer à rentrer Elles vont commencer à gratter Dans les murs pour rentrer Pour essayer de Oh putain ça me dégoûte Eh même un verre sale Je laissais pas toute la nuit Je lavais toujours tout Tout le temps en train de faire le ménage A chaque fois En fait c'est un truc d'ouf Parce que ça devenait trop Moi j'ai plus supporté Les bruits dans le mur En plus de ça En fait les murs étaient super fins Ça fait que tout ce que le voisin D'en haut il faisait J'entendais Je vais vous mettre une vidéo Il passait l'aspirateur tout le temps Il bougeait des meubles tout le temps Je sais pas Il était trop bizarre Il y avait tout le temps grave du bruit Donc tous les bruits J'entendais Et ça devenait trop C'était trop Il y avait trop de choses qui n'allaient pas Donc après ça Je suis restée quelques mois J'ai même pas duré dans cet appartement là Parce que c'était trop de stress Trop d'anxiété Trop de tout Ça fait que je suis partie J'ai déménagé Je suis partie à Washington J'ai déménagé à Washington Donc voilà comment ça s'est terminé Jusqu'à présent J'ai plus eu de nouvelles de Ben Je sais même pas qui a pris l'appartement Aucune nouvelle Et tant mieux d'ailleurs Franchement Le pire appartement de ma vie Donc du coup voilà les gars C'est tout pour cette story time J'espère qu'elle vous a plu N'hésitez pas à vous abonner A cliquer, commenter, partager Suivez-moi sur Insta Sur Snap C'est pas déjà fait Je mets tout ça ici Et on se dit à quelques jours Les gens pour nous Bye